Allez, histoire à toi ! Tu peux gaffe, il morde ! C'est comme chanteur de touche, on peut pas. C'est gratuit, ça ! Ça commence ! Ça, j'aime bien ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Déjà, on va parler du match samedi dernier. C'est un bon point de prix qui permet de rester au-dessus des relégables, même si les écarts seront très très serrés. Les écarts seront serrés jusqu'au bout, je pense. On est allés là-bas pour gagner. En tout cas, on a mis les ingrédients pour essayer de gagner. Après, on a eu des situations qui auraient dû nous permettre d'être devant, au moins deux, après un mi-temps. On n'a pas réussi à décompétiser, donc plus le match avançait, plus le match nul pouvait être un bon point pour nous. En ce moment, on n'a pas pu gagner, autant ne pas le perdre. En deuxième mi-temps, c'était plus l'objectif de conserver un bon point ? Non, on a attaqué nos mi-temps aussi pour essayer d'aller leur marquer un but et de gagner le match. Après, on a eu quand même moins de situations. Et puis, pas seulement nous, mais les deux équipes. Les deux équipes, plus le temps avançait, et plus penser à gérer et à prendre un point. C'est le contexte du championnat qui, malheureusement, fait quelques fois, les fins de match ne sont pas avec autant d'intensité qu'elles devraient l'être. Parce que tout le monde a envie de sauver. Tout le monde a envie de marquer au minimum un point. Parce que si tu le perds à la 85e ou à la 88e, là, tu as vraiment les goals. Bourges n'a pas non plus beaucoup attaqué. Nous, on a surtout pensé à bien défendre. Ce qui a fait qu'on a ramené un point qui nous satisfait à la finale. Même si, encore une fois, au départ, on était parti pour essayer de prendre trois points et puis que Bourges soit distancé par rapport à ce match-là. Il y a aussi l'aspect psychologique de ne pas perdre et d'enchaîner un 2ème match sans défaite. Oui, on ne prend pas de but non plus. Ça faisait un paquet de temps que ça ne nous est pas arrivé. La dernière fois, c'était à Bergerac. Ça aussi, c'est un des enseignements à tirer de ce match-là. Et puis, effectivement, on reste à la lutte, on reste un vaincu. Encore une fois, on aimerait gagner tous les matchs. Il y a un adversaire qui est aussi là pour gagner et pour contrecarrer. Ce qu'on peut mettre, nous, en place. Donc, voilà. Maintenant, il faut, si on veut réellement que ce point soit un excellent point, il faudra le bonifier ici contre Angers. C'est ça l'objectif. Là, ce sera vraiment un excellent point si on bonifie par trois points ici contre Angers. Avec encore un équipe relégable à Lebon, ça n'a pas forcément bien réussi les dernières fois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser un petit peu la tendance ? Est-ce que c'est une équipe qui est aussi capable de faire quelques fous de temps en temps ? Oui, c'est une équipe de centre, de qualité, avec des joueurs qui ont pour certains déjà évolué en Ligue 2, qui sont pour certains internationaux dans les catégories jeunes. Donc, ça ne va pas être une partie de plaisir, c'est sûr. Ils ont fait quelques coups à l'extérieur. Ils ont gagné à Paris, ils ont gagné aux Herbiers, ils ont fait nul à Blois, ils ont fait nul à Illigourne. Donc, non, ça va être un match de N2 où il faudra être solide. Il faudra d'abord être solide défensivement, être rigoureux, on peut bien défendre ensemble pour pouvoir bien attaquer. On veut bien attaquer, mais si tu ne défends pas bien ensemble, et si tu n'es pas solidaire et dans l'esprit à ce niveau-là, on ne peut pas bien attaquer. Il faudrait être capable aussi de bien répondre aux transitions off-def, de façon à ce qu'ils ne nous marquent pas de but. S'ils ne nous marquent pas de but, on a plus de chances de gagner que s'ils nous en marquent. Est-ce que c'est vraiment important de le gagner ou, comme les autres matchs, même s'il y a un nul, ce n'est pas réditeur ? On va jouer pour le gagner, ça c'est sûr. Même s'il faudra être solide, on va jouer pour gagner ce match-là. On sait que les trois points sont importants. Après, comme tous les matchs, si sur la 90e ou la 91e ou la 92e, selon le contenu qu'on a réalisé, on doit se contenter d'un point, on se contentera d'un point, ça fera un point de plus, qui pourra être important aussi pour le maintien. Parce qu'on ne fait pas de répéter, mais c'est une équipe qui a de la qualité, et on ne sait pas ce que va donner ce match-là. Peut-être qu'un point, selon le contenu, ce sera peut-être un bon point. Même si, encore une fois, on veut tous prendre trois points et qu'on préfère gagner tous les matchs. Est-ce que le groupe est toujours aussi serein à mesure que le championnat accroche ? Oui. Franchement, honnêtement, on ne sent pas d'inquiétude. On le savait depuis le début. Ce n'est pas comme si on avait annoncé au départ, comme certains clubs, qu'on voulait monter, et qu'on se retrouve dans un autre objectif. On sait depuis le départ, le club l'a annoncé, on l'a annoncé aussi, le staff. L'objectif principal était de se maintenir. Aujourd'hui, on est dans l'objectif. C'est à nous de tout faire pour y rester. Et que quand le match contre Paris Atletico, quand la fin du match contre Paris Atletico, c'est siflé, qu'on soit 1-2. Il n'y a pas aujourd'hui de raison de se mettre en stress ou d'avoir de la pression. Je te l'ai déjà dit, mais ce n'est pas le foot qui me donne de la pression. Il y a des choses bien plus importantes. On sait que c'est important pour nous. On sait qu'il faut gagner des matchs pour marquer des points. On sait qu'il faudra gagner encore des matchs pour sauver. Mais les contenus de matchs sont de qualité quand même. C'est aussi ce qui est rassurant. Hormis le match de saumure où on est passé complètement au travers. Sinon, il y avait quand même eu aussi, avant 7-8 matchs sans défaite, où les contenus avaient été bons. Là contre Trenissac, on prend ce but, malheureusement, qui arrive trop vite après avoir ouvert le score. Mais il y a eu quand même de la qualité dans ce qu'on a fait. Là à Bourges, c'est nous qui avons les premières occasions franches et on doit scorer avant. Je ne vois pas pourquoi on manquerait de sérénité. Au quotidien, on voit dans les attitudes des joueurs que les gars sont focus, sont concentrés, parce que ça il faut. Mais la concentration n'empêche pas le relâchement, bien au contraire. C'est ce que je ressens en tout cas moi aujourd'hui, sur ce que nous on donne, sur ce que nous on envoie, sur ce que le club envoie, parce que c'est important. Le club envoie aussi un cadre, mais un cadre qui permet d'être serein au quotidien. Les joueurs le ressentent, nous on le ressent, et nous c'est le message qu'on traduit aussi aux gars. Denis, tu ressens un peu la workshop ? Je confirme, je confirme. Oui, les joueurs continuent de travailler d'arrache-pied, ils sont à l'écoute, voilà, encore sur la sérance de ce matin. Franchement, tout le monde est concerné par le principal objectif, étant qu'on n'aura pas atteint en france, de les garder dans tous les cas concernés. Mais honnêtement, il n'y a pas de levier à activer par rapport à ça, parce qu'ils le sentent. Ils sont toujours acteurs de ce qu'ils veulent faire, donc c'est bien. Et puis de rien, il y a des équipes qui ont un petit peu lâché, en tout cas, elles sont décochées. On voit qu'il n'y a plus qu'une ou deux places à mettre derrière. Parce que le Trizac a un petit peu lâché quand même, peut-être même à Voine, etc. Honnêtement, aujourd'hui, on est situé à un endroit qui nous permet de nous maintenir. Donc, on est concentré sur ce que nous, on doit faire, sur ce que nous, on doit mettre en séance pour être prêt, le samedi, à être en excellente forme pour pouvoir gagner contre les adversaires qui se présentent en nous. Après, les autres, si nous, on fait ce qu'on a à faire, si nous, on fait le taf, ils resteront derrière, ils ne peuvent pas prendre six points sur un match. Donc, si nous, on prend trois et qu'on fait le taf qu'on a à faire, je ne m'intéresse ni à Trizac, ni à Saumur, ni à Voine. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est Angers. Je sais que c'est une bonne équipe. Je sais que c'est une équipe où il faudra être bon dans beaucoup de secteurs de jeu pour pouvoir gagner contre cette équipe. Il ne suffira pas de rentrer sur le terrain et de mettre le maillot de la CFC pour gagner le match. Il faudra mettre beaucoup de détermination, être fort avec le ballon, être fort sans le ballon, être fort dans les transitions. Et comme dans tous les matchs de N2, être réaliste et être efficace dans les surfaces de réparation. C'est ce à quoi je pense, je rêve. Mes nuits sont peuplées d'angevin. Et puis, en plus, j'ai Patrick Raymond qui est d'Angers aussi, d'Angers. Je n'ai jamais été pour Angers. Heureusement, tu es pour Angoulême. Tu es pour Angoulême ? Oui. Merci. Est-ce que pour toi, il faudra augmenter le rythme ou le rythme de points actuel autour d'un ennemi ? Ça suffit ou il y aura un emballage final comme il y a souvent ? Il y aura beaucoup de confrontations directes aussi. Donc, une chose est sûre, c'est que nous, on veut gagner des matchs. Si on gagne des matchs, si on en gagne encore deux ou trois, on se maintiendra. Et ça, ça doit être notre objectif. De gagner le plus possible de matchs parmi les cinq qui nous restent à disputer. Si on gagne des matchs, on sera en N2. Et on aura rempli l'objectif. Donc, gagnons le plus de matchs, le plus vite possible, de façon à pouvoir être bien et d'être championnat. L'année prochaine. On revient un peu au staff. C'est la première fois que tu viens. Comment ça s'articule autour de vous ? Qu'est-ce que ça a apporté aussi dans le staff d'avoir Denis à tes côtés cette année ? Denis va s'exprimer. Moi, j'ai beaucoup parlé de lui. Chacun son tour. Non, mon rôle, il est bien déterminé. Il est là pour être, pour repouler David sur les tâches quotidiennes, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il y a une acclimatation très rapide grâce à la grosse humanité qui peut régner dans ce club. Donc, ça là-dessus, c'est une vraie chance de pouvoir être dans ce club et dans ce staff. Après, au quotidien, les tâches sont bien déterminées. De toute façon, il y a un boss qui drive et qui nous donne la ligne directrice. et derrière nous, nous sommes les ouvriers qui, avec CED, avec Tom, avec Tu, parce qu'un staff, c'est aussi le prépa et les entraîneurs de gardiens qui nous appliquons ce qui est demandé. Donc, voilà. Nous, honnêtement, c'est du travail, de la bonne humeur, beaucoup de bonne humeur et de la sérénité, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc, voilà. Nous, c'est très facile de travailler dans ce staff. Tu fais beaucoup de vidéos, comme ton plan de session ? C'est une question piège ou... Je n'ai rien pour m'inviter. Pas parce que j'ai l'ordinateur. On a toujours du verre. Alors, moins, pour autant, David, si est à Atelier à cette tâche, un peu plus, je pense, cette année. Et pour autant, j'essaye de les prouver sur certaines choses avec des retours individuels qui sont mis en place, donc avec les joueurs, mais après, non, c'est deux travails différents pour moi, il y a un travail d'analyse vidéo et un travail d'adjoint, on va dire un peu plus terrain, ce sont deux rôles différents. Pour autant, me rapprocher d'un travail d'analyse vidéo, oui, bien sûr, il faudrait y tendre et il faudrait être amené à répondre à tout le monde, donc j'essaye, je m'y enthère. C'est vrai que Benoît avait un profil vraiment d'analyse, plus que d'adjoint terrain. Oui, on savait, on savait que Benoît, c'était sa spécialité, Benidit, c'est bien sa spécialité, mais on savait aussi quand il est arrivé qu'il avait d'autres cordes à son arc qui sont importantes aussi dans la fonction d'adjoint, donc deux profils différents, deux gars avec qui il est agréable de travailler en tout cas. C'est ça, le penser parce que chacun soit efficient dans le domaine où il excede. Est-ce que c'est important d'avoir l'expérience du haut niveau que tu as eu à Nantes, à Brest et peut-être derrière. Par rapport au niveau, je ne pense pas. Après, pour autant, sur la réflexion d'un vestiaire, sur la réflexion joueur, parce que j'ai encore une âme de joueur, oui, ce que peuvent penser ou réfléchir ou analyser certains joueurs par rapport aux séances ou en dehors, ce qu'ils peuvent faire, oui, oui. Et l'idée, c'est de les rapprocher de la performance et de leur donner les outils, les outils pour qu'ils performent, que ce soit 1M2, que ce soit en ligue 2, que ce soit en ligue 1. Dans tous les cas, les outils, il faut les mettre. C'est leur métier aujourd'hui. Donc, dans la préparation au quotidien, avant, après séance, en dehors, en dedans, ça, oui, ça, oui. Là, c'est important parce que des fois, ils n'ont peut-être pas, ou ils pensent mettre tout en place, mais pour autant, il leur manque certaines choses encore. Il y a une différence de niveau, parce que toi, ça ne fait pas si longtemps que ça, au final ? Il y a une différence de niveau, oui, mais après, pour autant, sur le travail au quotidien et leur métier, parce que ça reste leur métier, il n'y a pas de différence à avoir. Il n'y a pas de différence à avoir. Et pour toi, c'est important à quelqu'un qui avait aussi cette expérience du terrain et du monde pro ? C'est parti du profil de Jérôme. On l'a pris en compte quand on a décidé de le recruter et de travailler avec lui. C'est important. Ça amène un plus dans tout ce qu'il a vu et numérique. C'est important. Tu parlais que tu te croyais un peu comme un joueur. On sait que sur le terrain, des fois, c'est un peu chaud. On a rigolé tout à l'heure. C'est quelque chose qui ne vous voit pas des tours ou vous arrivez à le gérer quand même cette saison ? Par le passé, moi, ça m'a joué des tours. Ce n'est pas parce que je suis là que ça me joue des tours. Par le passé, ça m'a joué des tours. Après, c'est un truc de caractère aussi. Un truc impulsif, voilà, c'est des fois, c'est sans doute le manque d'expérience, entre guillemets, de banc, qui fait ne pas avoir ce recul-là. Parce que c'est âme de joueur, c'est âme de vouloir gagner, d'être compétiteur. Voilà. Mais pour autant, ça peut aussi amener une énergie positive sur les joueurs pour leur montrer aussi, à un moment donné, comme on dit très souvent, que l'équipe ressemble à ses entraîneurs. Donc voilà, l'idée, c'est d'amener tout le monde là-dedans. Mais c'est sûr qu'après, il faut savoir se mesurer, il faut savoir gérer ses émotions. Mais ça, c'est un travail quotidien, à moi, personnellement, à faire. Il y a toujours cette haine de la défaite. Ah, heureusement. Sinon, je ne suis pas compétiteur. Oui, oui, oui. Ça, c'est des choses, bien sûr, que ça fait partie de notre boulot de l'inculquer. Après, toi, c'est pareil, même si la carrière est un petit peu plus derrière, tu as toujours cette... Oui, après, clairement, c'est quand même un axe d'amélioration. Il ne faut pas se voler la face. C'est un domaine qu'on maîtrise un peu mieux, je trouve. Je parle de tout parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est ensemble. Mais c'est aussi... Alors, je suis d'accord avec Denis, ça peut donner de l'énergie aux joueurs. Mais il faudrait aussi, en tout cas là, je parle à titre perso, réussir quelques fois à se contrôler et à gérer les émotions, quand il le faut aussi. Et moi, je sais que moi, en tout cas, pour moi, c'est un axe d'amélioration, c'est sûr. Je sais que je dois me perfectionner à ce niveau-là. J'essaie, 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 avant les matchs, de me dire, ouais, attention, ouais, si, ça... Mais des fois, le... Des fois, l'enjeu m'emporte. Mais après, il y a tout type d'entraîneur. T'as Ancelotti d'un côté, t'as Simeon de l'autre. Voilà, c'est deux mecs qui managent différemment, qui sont différents sur le banc. Il faudrait se rapprocher de la perfection, voilà. Et aujourd'hui, il est clair qu'on est loin d'être parfait. Mais je suis encore jeune. J'ai encore beaucoup de temps à passer sur le banc. Donc, j'espère bien que le plus vite possible, je me rapprocherai de cet idéal. Tu avais des modèles en termes de coach ? Des modèles sur un haut niveau, des gens qui travaillent au haut niveau ? Non, je me suis inspiré de tous les coachs avec qui j'ai pu travailler déjà en tant que joueur, voilà. qui a fait que j'ai basculé aussi sur ce côté-là d'entraîneur. Mais après, non, non, tant qu'il y a un partage de compétences avec la personne avec qui je travaille, c'est... Voilà, non, il y a du bon à prendre chez tout le monde. Et après, c'est à nous de faire notre tri sur ce qu'on ne veut pas prendre, voilà. Mais il faut aussi rester dans son rôle, voilà. Mais pour autant, ça m'inspire. Moi, c'est plus sur l'aspect séance, entraînement. Ouais, je me suis inspiré de certains entraîneurs avec qui j'ai pu travailler, voilà. Avec qui vous parliez ? Jean-Luc Banucci, on en parlait encore il n'y a pas si longtemps. Avec David Hélène. Tu m'as refusé le Bédex. T'es en bas. T'es en bas. Pas de l'éducation. Plusieurs formateurs à Nantes avec qui j'ai pu travailler. Le Camille, Serge Védizé, c'est des entraîneurs que j'ai pu avoir. Reynal Denoix quand il était plus haut, Georges et Haut. Voilà, ce sont des coachs qui ont marqué déjà ma formation et après mon passage au plus haut niveau. Après, on s'inspire de tout le monde. Il y a à apprendre de tout le monde. C'était une belle école. C'était une très belle école, c'était. Non, je ne sais pas si. C'est en train de redevenir avec les formateurs qui sont passés par le club ces dernières années et avec les résultats qui vont bien au niveau de la formation. Voilà. Et pour toi, le rôle d'adjoint, c'est ce que tu veux faire à long terme ou tu espères devenir numéro un adjoint ? Adjoint, ça me va très très bien. Et je suis dans mes compétences et dans mon rôle parce que ce côté-là d'adjoint me permet aussi d'être encore très 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 proche des joueurs. Et j'aime me sentir proche des joueurs. J'aime me sentir à l'aise dans un vestiaire et qu'il n'y ait pas cette barrière qu'il peut y avoir avec parfois David, ce qui est normal. Voilà. Mais pour autant, avec moi, aucune barrière tant qu'il y a du respect sur le travail à courir et surtout sur la connaissance des hommes, quoi. Parce que ça arrête des hommes. C'est parce que tu as arrêté il n'y a pas très longtemps ou tu penses que ça va durer ? Non, non, ça va durer. Je veux que ça dure, en tout cas. Voilà. Je veux que ça dure. J'aime ce poste. Voilà. Alors, mes formateurs qui m'ont fait passer les diplômes, ils n'auraient pas entendre ça. Mais c'est sûr que ce rôle d'adjoint, je l'ai voulu, je l'ai créé entre guillemets à ma sauce. Et j'aime le faire. Et par contre, il faut que j'y amène des choses. Ça, c'est sûr. L'aspect vidéo, l'aspect ordinateur, il faut qu'il y amène d'autres choses. Mais j'aime ce rôle-là. J'aime ce rôle-là. Comme je n'aime pas être devant vous aujourd'hui. Je vous le dis, clairement. Voilà. C'est des rôles différents, c'est des tâches différentes. Mais ça, ce n'est pas des tâches dans lesquelles... C'est un peu nouveau, ça. Parce qu'avant, c'était plus des... Soit des très jeunes ou des mecs qui n'avaient pas forcément de quoi. C'était qu'ils trouvaient ça un peu en suivant le choix. Je pense que c'est un rôle dont on parle très peu. Mais pour autant, il y a énormément de tâches et qui est un rôle, pour moi, prépondérant dans un staff pour que ça marche. Parce que je reste, malgré tout, le lien direct aussi avec les autres composants du staff. Voilà. Donc, le message de David est le mien. Et moi, je dois véhiculer le message. Voilà. Voilà. C'est... Je suis, entre guillemets, la pente, quoi. Voilà. Pour faire passer et relayer le message du coach. Ça, c'est... Et vous aviez les mêmes principes à la base ? J'imagine que c'est important quand on fait son adjoint ou ça a un peu évolué ? Et chacun apporte son ressenti ? On a des larges principes qui sont communs. Après, heureusement qu'on a des différents. Heureusement que, quelquefois, on n'est pas d'accord. C'est ce qui fait partie aussi de la richesse d'un staff. Et à ce niveau-là, quelle que soit la personne qui compose le staff, Julien, Tom, Seb, Denis, PE... Voilà. On a tous liberté d'amener nos amis. On s'écoute tous mutuellement. À la fin, c'est moi qui décide. Mais j'aime bien avoir des avis différents. Si tout le monde dit tout le temps oui à tout, c'est qu'il y a du faux dans ton staff. Là, on a vu souvent des échanges où on n'était pas d'accord avec n'importe quel membre du staff. Mais finalement, on s'est arrêté sur une idée. Et l'idée qu'on avait, une fois qu'elle était sur le terrain, on la défendait tous. C'est ça le plus important. Mais oui, on a des principes qui sont communs. Et pour ce week-end, est-ce qu'il y a des options en cours ou des retours ? Oui, il nous manque juste Alex. Il nous manque Alex Morab qui est avec la loi de l'éducation. Tiens, on a tout le monde. Tous les autres sont de retour. Comment ? Tous les autres sont de retour ? Oui. Tous les autres étaient à l'entraînement. Ormi Patrick Trillo. Qui veut absolument s'entraîner. Il est en rééducation aussi. Il est avec le prison de Libourne. Non, non, non.